Je pense qu'on peut démarrer. Je ne sais pas, Christophe, ce que tu penses. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est bon, c'est bon, c'est juste. Il y a une quinzaine de participants. Et je pense qu'on peut démarrer pour ne pas... Oui. Pour ne pas finaliser tous ceux qui sont en train. Et en plus, Gloria l'a dit, je voudrais juste insister, demander, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, le nom de Gloria qui s'est dupliqué. Vous voudrez bien, en fait, modifier vos... Enfin, mettre vos noms là. Pour qu'on puisse clairement vous identifier. Je pense que je vois Gloria partout. Donc, c'est le nom de... Je voudrais bien mettre vos noms. À mon avis, c'est un bug. Oui. À mon avis, c'est un bug, mais bon. Oh, oui. Par contre, j'entends des... Oui, je... OK. Est-ce que tu vois mon réponse? Oui, je pense qu'on voit ton écran ou tous. OK. Donc, Christophe, on te donne la parole. Pourquoi tu peux démarrer ta session ? Merci. Oui, oui. Il y a un peu, en espérant que je vais régler 2-3 trucs en même temps. Oui. Donc, alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je suis... Mais alors, vraiment, désolé. Là, je vais essayer de faire mieux. Et normalement, ça devrait le faire. J'ai voulu mettre à jour mon PC ce matin. Et depuis une heure, mon PC est à 22% de mise à jour. Enfin, je n'ai jamais eu de mise à jour aussi longue. Donc, voilà. Donc, je vais faire ce que je peux. Normalement, je vais le faire avec le portable. Ça va le faire. Il n'y a pas de souci. C'est juste que peut-être dans les réflexions, il faudrait qu'on voit un petit peu, un peu plus tard, si par exemple, peut-être que des personnes qui ont peut-être un peu plus d'habitude, qui ont autant l'habitude que moi, avoir plus d'habitude que moi, de faire du partage d'OpenBatchFactory. Peut-être Patrice qui est là. Est-ce que tu pourrais t'en occuper après ? Pardon, j'étais en train de parler d'OpenBatchFactory, tu dis ? Non. Est-ce que tu pourrais juste partager ton écran sur un OpenBatchFactory et puis faire créer un badge en direct avec les gens ? Oui, on va regarder ça. J'animerai si tu veux. Mais voilà, parce que là, en fait, je te dis, j'ai ce problème d'ordinateur qui n'était pas prévu et voilà. Merci. Alors, Médard, il voulait que je revienne un peu sur quand même les badges parce qu'il m'a dit qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas forcément encore vu la présentation ou saisie. Donc, je vais aller assez rapidement, mais je vais quand même rappeler deux, trois principes importants. Et puis après, on verra ensemble vraiment pour faire sur une petite heure vraiment un badge bien précis et réussir à faire un badge, par exemple, sur quelque chose que vous maîtrisez tous, qui est l'impression 3D. Mais voilà, qu'on soit capable vraiment de se mettre d'accord sur comment on fait un badge et quelles sont les étapes qu'on peut mettre en œuvre. en sachant que, donc là, on fera avec OpenBadge Factory, on vous montrera comment vraiment créer un badge à 100% avec peut-être au début l'outil de création de badge qui est directement intégré à OpenBadge Factory en sachant qu'après, comme on a prévu un peu un mode de parrainage sur le fait qu'on peut vous accompagner un peu plus individuellement, et bien à ce moment-là, on passera plutôt vers un générateur de badge qui pourra vous amener à réfléchir un peu plus efficacement sur votre pratique de badge. Alors, donc, on est bien d'accord que le badge, il est là pour vraiment rendre visible tout ce qui va être l'informel, d'accord ? Aujourd'hui, on a l'apprentissage formel et c'est vrai que vous, vous êtes beaucoup dans les Fab Labs en général. On est beaucoup plus dans l'informel et on est beaucoup plus dans quelque chose qui n'est pas rendu visible. Et pourtant, l'informel, aujourd'hui, on peut considérer que c'est plus de 90%, à peu près 90%, ou en tout cas, c'est beaucoup de nos pratiques, nos apprentissages qui sont dans ces parcours-là informels et pas des diplômes formels qu'on peut avoir et qui sont pour l'instant, aujourd'hui, ceux qui sont à 100% visibles. Un badge, donc un badge, on est donc dans un badge, on est comme une image et en fait, dans cette image, dans cette image, on a ce qu'on appelle des métadonnées. Alors, les métadonnées, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà, d'une part, savoir le nom du badge qui est visuel. On peut l'avoir visuellement ou l'intérieur. On sait ce qu'on reconnaît, donc un peu les critères d'attribution. Des fois, on peut s'aligner sur un référentiel, mais ça, je pense que vous, vous êtes plutôt dans une démarche vraiment de reconnaissance, sans vraiment rentrer dans un référentiel bien précis. Et puis, on peut voir aussi le nom de l'émetteur, on peut savoir qui l'envoie. De l'autre côté, on peut avoir aussi, donc on a aussi la fiche d'identité du bénéficiaire, cette date d'émission, donc quand est-ce qu'il a eu. Et puis, alors, la date de validité, est-ce qu'on fait un badge valide pendant 2-3 ans qu'il faut renouveler tout le temps ? Bon, ça, c'est vraiment des possibilités. Et ce qui est intéressant surtout, c'est des preuves, c'est-à-dire qu'on va savoir comment il a reçu ce badge. Donc, voilà l'exemple d'un badge suite à une formation. Donc, on voit dans le badge, on voit bien le titre du badge. Donc, le titre du badge, on le voit dans l'image et on le voit aussi en haut. On voit bien qu'on a sur cette ligne le nom de l'émetteur, la date de l'émission et le nom du bénéficiaire. Alors, en sachant que nous, ce qu'on vous propose, c'est que le nom de l'émetteur, ce sera le REFFAO. Après, dans un second temps, si l'expérience prend, on verra un petit peu comment on pourra faire quelque chose où le nom de l'émetteur pourrait être un peu plus personnalisé à vos labs. Et pour l'instant, c'est vrai que pour une première expérimentation et pour une première étape, il n'y aura que le nom de l'émetteur, ce sera le REFFAO. Et c'est après, par exemple, dans l'image du badge ou peut-être dans la description du badge, où vous allez pouvoir dire, ce badge a été acquis dans le lab Intel, dans le Blolab, dans le WACAT Lab, dans le Senfab Lab en Mauritanie, etc. Donc ça, on le voit dans la description, ici. Et puis, ensuite, en dessous, on voit les critères, les critères d'obtention. Pourquoi j'ai eu ce badge ? Qu'est-ce qui me reconnaît ? Est-ce qu'il y avait des critères d'obtention que j'ai dû remplir après ou j'ai envoyé des preuves ? Ça, ça se voit vraiment dans cette partie-là qui est les critères d'obtention, d'attribution. Et le système de vérification qui vous sert à vraiment être sûr de montrer un peu après, plus tard, si on veut avoir un badge qui est pour de l'employabilité, à ce moment-là, on peut avoir cette validation, entre guillemets, qui dit que ce badge est authentique et qu'il est vraiment inflexifiable. Donc, qu'est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on doit reconnaître ? Donc, la reconnaissance, ça se fait avant tout, elle se fait sur les compétences, elle se fait sur les savoir-faire. Donc, typiquement, les compétences, on peut imaginer la créativité, la collaboration. Les savoir-faire, les savoir-faire que vous développez dans votre lab, donc l'impression 3D, les découpes vinyles, les lasers, l'Arduino, etc. Les savoir-être, donc les savoir-être, savoir être quelqu'un qui aide les autres, etc. Les rôles, donc les rôles de chacun dans une organisation. Un projet, donc un projet que vous avez mené et qu'ils ont mené, que les bénéficiaires ont mené dans votre lab et puis donc avoir un badge qui dit que voilà, j'ai réalisé ce badge. Des engagements, des engagements en termes de posture. Des contributions, j'ai contribué à tel projet, j'ai fait de la co-construction, des parcours, des centres d'intérêt, des réalisations, des soutiens, des participations et de l'appartenance. Donc, vous voyez, on est un petit peu dans la possibilité de reconnaître un peu la vie de votre lab. C'est qu'au final, dans votre lab, il se passe des choses et aujourd'hui, c'est vrai que les personnes qui viennent, ils n'ont pas forcément cette possibilité de montrer après derrière qu'ils ont fait des animations dans votre lab. Et cette possibilité de reconnaître ce qui a été fait, c'est vraiment très large. Le processus, vous avez deux types de processus. Le premier, alors un troisième, mais qu'on ne va pas développer parce que nous, c'est le processus de donner juste un badge. Pour nous, c'est un processus qui ne nous intéresse pas forcément ou sur lequel il n'y a pas forcément d'intérêt majeur de se dire qu'on va donner un badge sans avoir un processus d'échange. Le premier processus, c'est que la communauté, donc vous, en tant qu'organisation, vous allez créer un badge et vous allez le rendre visible par une demande de formulaire pour les bénéficiaires. Ensuite, les bénéficiaires vont avoir, vont prendre cette demande de badge, souvent par un QR code ou par un envoi d'un lien par email ou d'un lien qu'ils vont taper le jour de l'animation. Et puis, ils vont rentrer les données. Donc, ils vont rentrer les données, ils vont peut-être émettre des preuves si vous avez demandé de l'émission des preuves, d'émission des preuves, et après, il peut être examiné. Alors, examiné, il peut être examiné automatiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'examen, vous ne vous examinez pas, c'est-à-dire la communauté, l'organisation ne regardent pas le badge, le donnent directement, ou bien si c'est quelque chose qui est, par exemple, un badge qui aurait la valeur de pouvoir après accéder directement à une impression 3D et qui pourrait authentifier, entre guillemets, une formation ou en tout cas reconnaître que le lieu a émis cette formation, là, c'est peut-être intéressant de pouvoir voir ce qu'il a mis comme preuve et donc, dans ce cas-là, on peut l'examiner et après dire qu'on est d'accord et qu'on délivre le badge. Et puis, une fois que le badge est délivré, c'est le bénéficiaire qui va choisir d'en faire ce qu'il veut, c'est-à-dire soit il va pouvoir le garder dans son passeport et avoir un badge ou alors, derrière, il va pouvoir le communiquer à l'extérieur via des réseaux sociaux, via un lien, ça, on verra juste après. Et puis, sinon, on a un deuxième schéma, un schéma qu'on appelle plutôt un schéma émancipateur qui est le schéma où c'est plutôt l'individu qui va se construire ce badge directement avec Open Badge Passport et qui va lui-même aller voir des partenaires et se le faire lui-même endosser, c'est-à-dire le faire lui-même reconnaître. Et donc, au final, on est dans un schéma où l'individu va amener lui-même ses preuves dans son propre badge et après, va aller voir d'autres organisations pour dire, voilà, est-ce que vous pouvez me l'endosser ? Alors, l'endossement, qu'est-ce que c'est ? L'endossement, c'est montrer sa confiance à une organisation, c'est prouver que les badges qu'il y a des livres ou encore, c'est valider ce qui est reconnu un bénéficiaire. Et donc, au final, on a la personne qui va avoir un premier badge qui va avoir attribué un badge et donc ça, c'est ce qu'on appelle une première reconnaissance. Et moi, j'appelle ça une deuxième reconnaissance, c'est-à-dire l'endossement de différents acteurs sur par exemple dans le cadre, moi, par exemple, de la société éducative de Clichy-Soubois sur lequel j'expérimente, donc dans ma ville, ça peut être une association qui va donner un badge et puis après, derrière, un habitant de Clichy-Soubois, un professeur, la médiathèque, la bibliothèque va reconnaître encore ce badge en l'endossant et dire, voilà, je reconnais ce badge que tu as reçu. Tac. Hop. Hop. Voilà. Donc là, voilà, je suis allé assez vite pour vous montrer un petit peu et vous remettre dans le bain des Open Badge pour ceux qui avaient compris déjà et puis pour ceux qui n'avaient pas suivi. maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Open Badge Factory, donc je vais laisser la main à Christophe pour prendre et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire ensemble un petit peu un badge impression 3D et sur un badge alors, sur un badge posture, alors c'est vrai qu'il aurait été peut-être intéressant, alors attendez, non, juste avant, je vais peut-être aller dans le générateur de badge pour vous montrer. alors par contre là, j'ai peur que là, ça va être ma limite de mon portable, est-ce que le… ouais. Est-ce que Christophe, tu as le générateur de badge sur toi ? Christophe, c'est moi dont tu parles, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ou Christophe, est-ce qu'il y a quelqu'un de reconnaître le générateur de badge qu'il pourrait diffuser ? Qu'est-ce que tu appelles ? Ah oui, le générateur de badge, celui du Dome ? Ouais. Je suis en train de chercher le lien, mais… La création visuelle, qui n'est pas forcément, aujourd'hui, qui n'est pas forcément validée complètement, qui est en face de… Ouais, bien sûr, mais qui donne au moins l'idée de… Ouais, j'ai le lien là. Je vais partager mon écran, mais j'ai vraiment la version bêta. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous voyez mon écran ? Ou pas ? Ouais, superbe, ouais. Alors, c'est plutôt le milieu. Donc, hop. Voilà. Donc, est-ce que je te laisse commenter, Christophe, ou pas ? Ouais, si tu veux, ouais, très bien, ouais. Je te remercie, je suis vraiment désolé pour le problème de PC, là, c'est un truc de fou. Tu es à 24 %, ça fait une demi-heure, de 22, je suis à 24 %, je ne comprends pas, je vais avoir la journée pour une mise à jour ou quoi ? Enfin, bref. Donc là, si vous voyez cet écran, donc là, vous avez des badges qui ont été pensés par le Dome, donc c'est un centre scientifique qui a un Fab Lab et qui fait des Open Badges, alors qu'il y a un Fab Lab, un Living Lab et d'autres choses et ils ont pensé des catégories de badges avec, donc d'un côté, les savoirs et les compétences et de l'autre côté, les engagements et la participation. Et puis, à chaque fois, ils les ont déclinés selon cinq postures. Donc la première qui serait la première posture qui serait j'ai découvert, par exemple, donc un savoir-faire. Donc si par exemple, on prend le savoir-faire impression 3D, le premier, c'est j'ai découvert, donc j'ai découvert l'impression 3D. Le deuxième, c'est je sais, j'ai fait, c'est ça ? J'ai testé. J'ai testé, ouais, donc j'ai testé, j'ai essayé, voilà, j'ai fait une petite pièce impression 3D, mais je ne suis pas allé dans la troisième posture qui est je sais faire. Je sais faire une impression 3D. Je suis là, je suis capable de faire une impression 3D. Mais au-delà de ça, vous qui êtes un peu plus spécialiste, qui êtes autant spécialiste que moi, dans le je sais faire une impression 3D, il faut se poser la question, est-ce que savoir-faire une impression 3D, c'est est-ce que je sais juste donner, mettre un fichier STL dans un logiciel impression 3D ou est-ce que c'est, est-ce que j'ai été capable en amont de concevoir une pièce en impression 3D pour après l'imprimer en 3D ? Vous voyez ça déjà, c'est des réflexions qu'il faut mettre, qu'il faut se donner et qu'il faut se dire est-ce que je vais dans ces détails-là ou est-ce que je reconnais uniquement un savoir-faire qui est un peu plus global. Le quatrième de mémoire, c'est pas je sais transmettre ? Je sais créer et après je peux transmettre. Voilà, je sais créer et je peux transmettre. Peut-être juste un petit commentaire, en fait, ce cadre, il ne doit pas être bloquant, c'est une matrice qui vous permet de vous positionner, de positionner votre réflexion sur notamment les différentes postures dont parlait Christophe. les visuels, c'est pareil, ils peuvent être repris en tant que tels, c'est-à-dire adaptés au niveau des formes et du moins au niveau du contenu, garder la forme, mais vous pouvez très bien imaginer, recréer aussi vos visuels. Mais c'est un excellent outil pour justement pouvoir générer rapidement du visuel en fonction des postures et des catégories qu'on a décidé d'aborder. Ce qui est intéressant, c'est pour moi. Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, il termine et après, je reviens en arrière. OK. Non, c'était juste pour vous dire, moi, ce qui est vraiment bien dans ce Canvas, c'est que ça va vous aider à vous positionner sur vraiment qu'est-ce que je peux reconnaître avec les Open Badges et de ne pas avoir 36 000 choses déjà en tête sur, tiens, je ne sais pas où partir, je ne sais pas comment faire. Là, c'est quand même un cadre qui peut vous accompagner sur cibler des choses précisément et puis après, pareil pour le visuel, soit vous prenez ce visuel et là, il y a le générateur qui arrivera bientôt où vous allez pouvoir carrément générer ou bien avec Open Badge Factory, vous pouvez très facilement faire des badges au début qui sont directement sur Open Badge Factory ou bien si vous avez des graphistes, je sais, par exemple, je prends Meda au Blolab qui a des super graphistes et bien faire vos propres badges et avoir votre propre identité visuelle. Ce qui est intéressant dans ce générateur, c'est qu'en fonction des questions que vous vous posez, vous allez être amené vers une typologie de badge. Par exemple, je souhaite structurer mon projet. Si je clique là, ensuite, je me pose la question, alors je veux structurer mon projet en fonction du degré de responsabilité de ses membres, en fonction des différents groupes qu'il compose, en fonction du degré d'application de ses membres, en cliquant. On déploie et puis on arrive au badge en suivant une réflexion. OK. Bon. Alors, est-ce que, Meda, est-ce que ça te va pour l'instant en termes d'introduction sur les badges ? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? Est-ce que, Meda, ça te va ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Christophe, ça va juste là. La chose, peut-être sur ce que je voulais revenir, c'est que l'atelier est inter-antiste. Donc, du coup, si les gars, on a des préoccupations, ils les posent, en fait, cette première partie de votre intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions, les autres participants ? Ce qui n'est pas que ça, vous continuez ? D'accord. OK. De toute façon, là, on va devoir avoir un peu plus d'interaction avec vous et puis avec toi, avec d'autres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager l'écran de l'Open Badge. Voilà. Donc là, on est sur Open Badge Factory. Donc, Open Badge Factory, nous, on a une plateforme avec l'association Thierlue et Du. Et dans cette association Thierlue et Du, on a créé une sous-organisation qui s'appelle REFFAO. Et dans cette sous-organisation, donc maintenant, je vais pouvoir inviter des personnes du réseau pour pouvoir vous faire créer des badges, donc vous mettre en tant que créateur et pouvoir créer des badges en tant que, pour l'organisation du REFAO. En sachant qu'on va vous montrer un petit peu, un peu plus tard, que dans soit les critères, soit dans la description, vous pourrez dire ce badge a été émis dans tel lieu, mais en sachant que l'émetteur sera toujours le REFAO. Et puis après, si ça fonctionne bien et qu'on voit qu'on commence à avoir 4-5 lieux qui sont vraiment investis dedans et qui veulent vraiment s'y mettre, on va pouvoir réfléchir un petit peu sur comment on a des vraiment 4-5 sous-organisations et qu'on ait vraiment les sous-organisations qui sont en rapport avec votre lieu. Donc, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va créer un badge. Donc, on va essayer de créer un badge et on va essayer de créer un badge au niveau de l'impression 3D. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on commence peut-être par le… On va commencer par le côté qui est à l'intérieur et puis après, on va mettre plutôt le visuel après. Donc, je pense ce qui peut être intéressant, ce que je vous propose, c'est qu'on soit dans une posture j'ai fait… Enfin, je sais faire… J'ai fait une impression 3D. Est-ce que ça vous va ? Oui, j'ai fait une impression 3D. OK. Ou alors, je sais faire une impression 3D ou comme vous voulez. Bon, alors dans la description, donc dans la description, qu'est-ce que… Comment tu voudrais, Pierre Médard, comment tu voudrais décrire ton badge ? Qu'est-ce que tu voudrais mettre pour la description de ton badge ? L'information pour la description, c'est… Bon, je fais une impression 3D. Ça peut se comprendre de plusieurs manières parce que je sais modéliser et que je sais manipuler la machine 3D. Alors, souvent, le badge, on commence par un peu la description. On peut dire, par exemple, vous commencez sur ce badge vous reconnaît la possibilité de… Enfin, le fait que… Tu vois, souvent, il y a des phrases un peu types qu'on peut mettre directement. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que vous… dans ce badge reconnaît… OK, d'accord ? Dans ce badge, il reconnaît que la personne bénéficiaire s'est modélisée en 3D. Vous, Patrice, souvent, vous commencez par quoi les descriptions ? C'est variable, ça dépend du contexte. Avant, on mettait beaucoup ce badge atteste que, ce badge certifie que, ce badge reconnaît que, mais ça va dépendre du type de badge qu'on va créer. Par exemple, le dernier badge qu'on a créé dans le cadre d'un projet européen, c'était un badge de soutien à la journée internationale des femmes et des filles de science. On a mis ce badge célèbre la journée de la science. Je pense que c'est différent. Il faut puiser éventuellement dans Open Badge Passport, voir un peu ce que mettent les autres organisations en matière de description sur les mêmes typologies de badge. Ok. Donc, Médard, tu disais, vas-y, la phrase, est-ce que ça te va ? Comment tu la ferais ? Oui, c'est ça. C'est le système où la personne bénéficiaire, c'est immobiliser en 3D. D'accord. Essaye d'envoyer le fichier à l'imprimante pour une pression. Ok. Essaye d'envoyer le fichier à l'imprimante, c'est ça ? Oui, pour une pression. D'accord. On va garder l'imprimante parce qu'on suppose que c'est pour l'impression derrière. Oui, c'est ça. Alors, là, ce qui peut être intéressant dans la description ou dans les critères, moi, je serais plus dans la description le maître. Ce qui peut être intéressant, c'est que comme vous êtes au nom du ROFAO, à l'intérieur de la description, ce qui peut être pas mal, c'est de décrire un petit peu, de dire, ce badge a été délivré au Blow Lab, par exemple, et comme ça, c'est là où vous pouvez avoir un peu cette identification un peu territoriale qui est que voilà, ce badge est émis au nom d'un réseau commun, donc le ROFAO, mais à l'intérieur de la description, on peut voir là où il a été délivré. Alors, je peux me permettre juste une petite remarque par rapport à ça, il faut savoir qu'on peut le faire, on peut très bien imaginer un badge générique pour l'ensemble des Fab Labs et si on veut ensuite préciser à quelle occasion ou dans quel contexte ça a été délivré, on peut le faire au moment de l'émission dans les ajouts de critères. D'accord, tout à l'heure, c'est une possibilité, mais... Ok, écoute, au contraire, au contraire, je n'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des badges généralisés et après, c'est au moment de l'émission de badges, enfin au moment de la création de la domp. Ouais, ok. Ça peut être ça ou avec les sous-organisations lorsque les sous-organisations seront créées. C'est une autre question. Mais les sous-organisations qui seront créées, je pense que ce sera un peu plus tard, donc je pense que d'abord, vraiment, on a le badge au nom du RFAO parce que, voilà, la sous-organisation, nous, on en a 10 dans... Enfin, 10 pour l'instant offertes, donc voilà. Mais après, derrière, oui, derrière, soit tu disais l'ajout de critères, ça peut être fait dans l'ajout de critères ou ça peut être mis dans la description, c'est ça ? Tu peux le mettre dans la description, sauf si tu le mets dans la description, tu seras obligé de faire un badge par Fab Lab qui va le délivrer. Ah oui, ce n'est pas top. Parce que tu ne peux pas mettre que c'est délivré par tel Fab Lab dans les critères et puis quand quelqu'un d'autre, en fait, quand un autre Fab Lab va vouloir délivrer, il va devoir modifier le badge pour pouvoir ensuite préciser qu'il a été délivré finalement dans son Fab Lab, etc. à mon avis, mieux vaut le faire au moment de l'émission. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Après, après aussi, ça dépend de l'identité visuelle. Est-ce que dans l'identité visuelle, chaque Fab Lab va vouloir mettre un logo de son lab et donc, dans ce cas-là, tu es obligé de créer plusieurs badges. Par contre, s'ils mettent un badge généraliste et dans ce cas-là où il n'y a pas de logo des Fab Labs, dans ce cas-là, tu es obligé de créer un badge par entité. Absolument. Voilà. Est-ce que, Médard, tu vois d'où on parle ? Oui, je suis parfaitement. Oui ? Mais il y a des signes pour les Fab Labs en général. Oui. How, tu peux répondre à ta question ? Non, j'ai ajouté, c'était une contribution qui a des signes distinctifs pour les Fab Labs en général. le fameux carreau avec les filles-là. En parlant d'identifier, est-ce qu'il faut faire par Fab Labs ou il faut généraliser ? Moi, je préconisais qu'il faut généraliser puisqu'il y a des signes distinctifs qui permettent de savoir que ça, c'est un Fab Lab. Les Fab Labs, ils ont une charte graphique déjà au niveau de l'un euro qui sont compréhensibles après l'achat de la MIT. J'espère que je le fais. OK. Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment, vous avez deux choix. C'est soit vous faites des badges beaucoup plus généralistes, on va dire, mais là, dans ce cas-là, vous vous mettez d'accord au sein du réseau pour utiliser ce même badge et mettre des critères différents dans ce badge, des ajouts de critères pour dire ce badge a été émis là-dedans, là-dedans, ou sinon, ce qui, moi, me paraît compliqué au début, au début, moi, je pense que plutôt, c'est peut-être mieux que c'est intéressant que chacun, vous puissiez faire vos propres badges et qu'après seulement, quand vous aurez tous, par exemple, fait un badge impression 3D, vous mettrez d'accord sur est-ce qu'on est tous d'accord sur nos critères, est-ce qu'on les rend communs et dans ce cas-là, on en fait un badge unique au nom du REFAO. Mais je pense qu'au début, ça me paraît, vous allez perdre, pour moi, je pense que vous allez perdre énormément de temps à vous mettre d'accord tous ensemble sur qu'est-ce que j'entends dans ce badge au nom, au sein d'un réseau et donc au sein de, je ne sais pas, 4-5 labs qui veulent commencer à expérimenter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrice, mais… C'est une question de position. J'aime bien aussi l'idée de, en effet, de réfléchir peut-être chacun de son côté à ce qu'on entend par, je sais, faire de l'impression 3D aux différentes postures qu'on imagine au sein du Fab Lab, puis faire un comparatif et voir quels sont les points d'accord pour éventuellement imaginer un premier badge commun. mais il y a aussi un nouvel outil, mais ça, ce n'est encore pas à l'ordre du jour, mais je vous permets de le glisser. C'est le Wiki Badge qui va vous permettre justement à vous, différents Fab Labs d'un réseau, de travailler sur un espace commun à la définition de vos différents badges. C'est-à-dire, voilà, on arrive à un consensus, ce badge-là, on le cherche sur la plateforme et puis on a tous nos critères qui ont déjà été discutés et tout ça. Oui, ça, je pense que ça, ça va être dans le deuxième cadre. Je pense que là, je pense que ce premier cadre-là de collaboration, il faut vraiment que j'ai 4-5 acteurs qui veulent vraiment tout de suite faire des badges et en fait, la meilleure façon de faire tout de suite des badges, c'est de se mettre dans un coin un peu, enfin, pas seul, mais d'être dans son acteur, d'essayer avec sa communauté proche de faire déjà des premiers badges et après seulement de se dire, bon, écoutez, on va se prendre un temps ensemble dans 3-4 pays différents, on va se prendre un temps en ligne pour réfléchir à, tiens, toi, le badge d'impression 3D, comment tu le vois, toi, comment tu le vois, toi, comment tu le vois, est-ce qu'on a des critères communs et est-ce que dans ce cadre-là, quels sont les critères communs qu'on garde et est-ce que tous les trois, on est intéressé pour faire un badge en commun qui sera le badge du REFAO qui sera décliné selon les endroits ? Oui, ça, ça peut être bien sûr une deuxième étape. La première étape peut être celle que tu mentionnes et l'endossement des différents Fab Labs sur les badges créés peut venir faire du lien entre les différentes reconnaissances. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Médard, ou qu'est-ce que vous en pensez ? Allô, je peux ? Oui. Non, c'est intéressant, il faut, on peut déjà, comment dire, on y va d'abord pour généraliser, il faut que ça donne une référence au REFAO. Tout ce qu'on aura à faire avec l'impression 3D, ça sera profond du REFAO parce que ça sera une compétence unique, c'est universel, les conditions, les compétences à acquérir. Donc, après, on va voir comment on va gérer le contenu, ça sera peut-être à partir d'un document qu'on va partager. En interne, on va voir au niveau du REFAO comment qu'est-ce qu'il faut unifier les compétences pour qu'on puisse savoir que peu importe le FabLab dans lequel on est, une compétence est une compétence et c'est universel. Il n'y a pas, oui, une impression 3D à, comment on dit, une impression 3D à BlueLab, c'est différent de une impression 3D à WagarLab, par exemple. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est universel et gérer ainsi. Ok. C'est vrai que sur les compétences machines, ça, c'est clair que je suis d'accord avec toi qu'on peut tout de suite retrouver un peu les mêmes choses et c'est vrai que c'est peut-être les rares, enfin, un des badges qui peut se faire le plus facilement en commun. Après, il y a d'autres badges ou par exemple des badges de participation à un événement. Là, tout de suite, on sera dans des participations à un événement qui sera beaucoup plus micro à l'intérieur du Lab. mais c'est vrai que je reconnais que peut-être les badges d'impression 3D peuvent se faire plus facilement en commun que d'autres badges. Oui, juste pour ajouter, c'est vrai, si on part sur la généralité, donc en général, après, entre nous, on pourra voir peut-être mettre un système de niveau, on peut mettre niveau 1, niveau 2, niveau 3. si d'autres aspects s'ajoutent. Voilà, donc on peut partir sur une base généraliste et ensuite maintenant voir comment, selon les compétences plus avancées, on puisse mettre peut-être les levels en fait, les niveaux de compétences. Alors, nous, on parle plutôt, dans ton discours, il y a deux choses. Il y a soit le niveau, alors le niveau de compétences, nous, on est beaucoup plus sur la posture, c'est-à-dire que niveau de compétences, ça fait beaucoup trop penser à des évaluations, à des diplômes et surtout à des comparaisons entre les niveaux de chacun. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui arrive dans un lab qui vient te découvrir, bien sûr, il sera de niveau 1, mais est-ce qu'il faudrait le comparer ou est-ce qu'il faut lui donner une étiquette sur toi, tu es débutant ? C'est plutôt que toi, tu es capable, aujourd'hui, tu as été capable, tu as vu l'impression 3D, tu viens de découvrir l'impression 3D, on t'accueille avec ce badge et puis on te, on te, presque, on t'engage et on te remercie d'avoir découvert et puis on te reconnaît là-dessus. Alors que si tu le reconnais sur un niveau d'acquisition du badge qui lui dit, voilà, vous êtes, tu es niveau 1, et bien tout de suite, tu le catégorises sur un acquis qui est que de niveau 1. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce côté un peu, un peu la note, tu vois, la note qui est, tu as niveau 1, par contre, il y a des gens au-dessus de toi qui sont niveau 2, niveau 3. Alors que si tu parles de badges sur, là, il y a des gens qui ont des badges je sais faire dans l'impression 3D, et bien ils sont vus comme des gens qui pourront les accompagner, les aider, mais pas comme des experts qui ont le niveau 3 et moi, de niveau 1, je me sens un peu petit et je ne vais pas aller au niveau 3. Voilà, il y a ce côté un peu, par contre, à l'inverse, ce que j'entends dans ce que tu dis, il y a quand même des choses où peut-être vous pouvez imaginer des petits critères, des critères qui peuvent être différents selon les labs où vous avez des critères déjà définis et après, comme parlait Christophe, Patrice, de critères additionnels qui pourraient s'additionner selon les labs et qui pourraient faire qu'il y a des niveaux un peu différents dans chaque lab. Peut-être que, Patrice, tu as peut-être un truc à montrer ? Tu veux que je montre déjà les critères d'attribution ? Pour l'instant, dans les critères, je vais mettre à compléter, comme ça, on va voir comment ça peut s'organiser. On imagine qu'on a défini des critères d'attribution, c'est-à-dire un ensemble de conditions éventuelles si on se base sur des critères que la personne doit remplir ou dont la personne doit avoir fait preuve pour obtenir ce badge. ne serait-ce que, je ne sais pas, suivre un atelier ou suivre un premier atelier puis être en autonomie, etc. C'est à définir. Il faut juste savoir que quand on crée un badge, on a quatre éléments obligatoires, c'est-à-dire le titre du badge, la description du badge, le visuel et les critères. Après, on peut considérer que le badge est terminé. Donc, les critères additifs, ça va être lors de l'émission du badge. C'est-à-dire que lorsque je vais vouloir délivrer le badge, je vais définir des détails complémentaires et c'est là que je vais pouvoir mettre, par exemple, ce badge a été délivré par le WebLab XY lors d'un atelier et là, on peut très bien préciser encore d'autres éléments du type conditions supplémentaires ou conditions complémentaires à ce que la forme générique du badge propose. Lorsqu'on va délivrer ce badge, ces éléments-là, je vais vous montrer comment ça se présente du côté d'Open Badge Passport quand je reçois mon badge. Oui, pour un message. Mais alors, est-ce que ça, tu peux le faire aussi lors de la création du badge où tu demandes avec l'examen et tout ça ? Oui, tu peux aussi le faire, je vais vous le montrer parce que là, en fait, on est sur une partie plutôt technique du badge. Bien sûr, bien sûr, mais je pense que c'est ça qu'il fallait aujourd'hui. Là, c'est vraiment pour qu'il soit capable de faire des badges assez rapidement et qu'après, on ait de l'accompagnement plus personnalisé, mais là, il faudrait que vraiment quelqu'un soit. Alors ici, on s'aperçoit qu'il y avait la partie critères qui était à compléter qu'on n'a pas complété et là, apparaissent ici les critères additifs. D'accord ? OK. Donc, on peut imaginer des critères génériques pour l'ensemble des Fab Labs et après, on peut imaginer ajouter des éléments. d'accord ? OK. Et ça donne quoi quand tu fais une demande de badge ? Alors, quand on a la demande de badge, donc là, du coup, on va créer la demande de badge. Donc, la demande de badge, c'est un formulaire que la personne bénéficiaire doit compléter et auquel elle doit apporter éventuellement un certain nombre de preuves. Donc, ce formulaire, on va le faire tout simple. je vais vraiment direct à l'essentiel. Oui. Mon information arrive peut-être un peu tard, mais je me souviens au mois de juin qu'on avait fait une proposition de badge sur la pression 3D. On avait été jusqu'à la création d'un formulaire de demande de badge. Oui, oui, complètement, complètement avec le mien. Avec le mien, le seul problème, c'est comme je te dis, j'ai mon ordi qui est à 86 %. Non, c'est pas… Ah ben voilà, comme tout arrive. Non, c'était avec le compte de reconnaître. De reconnaître. Il existe, le compte de aura et le badge existe. Je sais utiliser la demande 3D avec la demande de badge. Vous avez même pensé proposer un quiz et des examinateurs externes d'identifier où en fait, la personne dans le formulaire, elle demande à ce que la demande de badge soit envoyée à un Fab Lab en particulier. D'accord, ok. Et ça, ça avait été poussé jusque là. Bon bah écoute, c'est bien de le refaire et de le remontrer après. Merci, superbe. Excuse-moi, j'avais complètement zappé ça aussi mais bon, c'est pas très grave. Ouais, donc en fait, là, ce que tu as fait, c'est que si vous vous en souvenez, dans outil de créateur, on peut créer la demande de badge et quand on a créé la demande de badge, quand on va dans outil d'émetteur, donc dans outil de créateur, je vais vous remontrer simplement à quoi ressemble la demande de badge. c'est vraiment un formulaire standard que je n'ai pas pris le soin de construire réellement. Simplement, ça se présente en fait comme ça. Ce sera une page web avec un ensemble de champs à compléter. Donc, on peut rajouter soit des listes déroulantes, des cases à cocher, des ajouts de fichiers, des textes à saisir, par exemple, une justification ou autre, etc., avant de soumettre. Tous ces éléments, une fois que ça a été ici soumis à examen, autant qu'on soit sur une forme d'examen, on peut le retrouver dans la plateforme et examiner la demande. Donc là, j'examine la demande qui a été formulée. Je vérifie les champs si l'ensemble des éléments attendus ont été complétés, si ce qui a été apporté correspond à ce qu'on attendait, etc. Et si je souhaite délivrer le badge, donc ici, il y a toujours la partie courriel qu'il faut compléter à la création du badge, mais ça, c'est autre chose. Et ici, on a la partie additifs de critères. D'accord. OK. Donc, ça peut être fait aussi. Merci. Et du coup, ça va apparaître de nouveau dans Open Badge Passport. Voilà. D'accord ? Donc, on peut le faire via l'émission directe d'un badge ou via l'examen d'une demande de badge ou d'un formulaire. D'accord. OK. Doji, Medarm, je crois qu'il y a Modou aussi qui parlait. Est-ce qu'il y a d'autres ? Est-ce que vous avez, est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez vu ? Cyril, est-ce que tu pourrais couper ton micro ? Merci. Oui, donc, Medar, Doji, est-ce que c'est bon pour vous, cette partie ? Medar, est-ce que c'est bon pour toi ? Elle est tout en haut, Patrice, parce que je viens de la regarder. Oui. On a perdu deux, trois personnes. Doji, est-ce que tu m'entends ? Ah, les connexions. J'espère qu'ils n'ont pas trop de problèmes de connexion là, parce que souvent, c'est comme ça le problème, c'est qu'il y a des problèmes de connexion. Est-ce que quelqu'un du RFAO nous entend là ? Est-ce que vous voyez un petit peu, est-ce que vous êtes en accord sur ce qu'on a présenté ? Oui. Oui, Laurien ? Oui, mais moi, j'ai une petite question là. Vas-y, dis-moi. Je suis, vous permettez ? Oui, vas-y. Oui, je suis Daouda du Sénégal, de Hamra, oui. Alors, moi, j'ai une question, c'est juste que le badge, c'est le, normalement, c'est le réseau qui le fait et qui le délivre aux participants d'une formation, par exemple, au sein d'un Fab Lab, ou bien c'est le Fab Lab qui confectionne son badge et qui délivre aux bénéficiaires d'une formation. Alors, l'idée, l'idée, c'est que, l'idée, c'est que tous, vous pouvez faire vos propres badges et vous pouvez émettre les badges. La seule petite contrainte, et c'est pour ça qu'on parlait de critères additionnels, c'est que l'émetteur, aujourd'hui, l'émetteur va être le REFFAO. Donc, en fait, dans l'émetteur du badge, dans l'identité du badge, il n'y aura pas marqué le nom du Fab Lab sur lequel tu fais. Et donc, pour avoir l'identité de ton Fab Lab, c'est soit tu le mets dans les critères additionnels, soit quand tu te crées ton propre badge, tu le mets dans la description du badge en disant ce badge a été délivré par le lab au Sénégal et dans peut-être même l'identité visuelle du badge, tu vas pouvoir mettre ton logo ou mettre le nom de ton organisation. Mais pour l'instant, ce qu'on vous donne comme outil, c'est que l'outil, c'est toujours le REFFAO qui va être identifié comme délivrateur de badges, mais qu'au final, les créateurs de badges peuvent être de tous les labs appartenant au réseau des Fab Labs, au réseau REFFAO. Et puis, après, dans un second temps, si on voit que vous êtes une dizaine de labs à pousser des badges et qu'il y a une grosse dynamique qui se crée, après, ce sera à voir comment on peut négocier avec la plateforme OpenBashFactory pour avoir des sous-comptes et avoir des sous-comptes vraiment par lab. D'accord, merci. Comme on dit que c'est open, ça veut dire qu'on peut créer des badges comme on veut, enfin pas comme on veut, mais de manière libre. Oui, bien sûr, bien sûr, et puis au contraire, après, l'avantage qu'on sera tous dans la même plateforme, c'est que comme on est tous sur la même plateforme, après, on peut se partager les badges ensemble, on peut voir les badges ensemble, etc., puis après, se les reconnaître aussi ensemble par rapport à l'adresse mail du créateur. Ok, super. Allô ? Oui. Oui, bonjour, j'ai un question. du coup, si j'ai un utilisateur, un usager et j'ai gagné un badge, c'est où que je peux l'afficher ou montrer sur Internet ? Tiens, je vais laisser peut-être Patrice répondre ou montrer en visuel. Alors, quand on reçoit un badge, en fait, pour pouvoir déjà, en tant que personne qui reçoit le badge, pour pouvoir lire le badge, il faut utiliser soit Open Badge Passport, qui sont des comptes gratuits pour les bénéficiaires de badges, soit créer un compte sur Badger ou sur une autre plateforme qui permette de lire le contenu des badges. Sinon, vous ne pouvez pas les partager ensuite sur les réseaux sociaux. et tout ça. Si, par exemple, je veux montrer, partager à mes réseaux que je suis membre de l'association Reconnaître, dans mon espace ici, je suis dans mon passeport, donc dans mon espace à moi. Je peux, donc, en cliquant sur mon badge, choisir à un moment donné de le partager sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, partager le lien directement avec des personnes, intégrer mon badge dans mon blog personnel, par exemple, sur une page web, ou l'intégrer ou intégrer le lien dans un CV. Ah, OK. Par exemple. Très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, ça fait, par contre, l'objet d'un accompagnement aussi d'une explication aux bénéficiaires de badges. Lorsque vous allez délivrer des badges, de leur expliquer un peu le processus qu'on peut en faire auprès de qui on peut le partager, comment on peut le mettre en valeur, etc. Oui, bien sûr. Ça, je pense qu'il y a des exemples. Je pense, je ne sais pas vous comment vous faites, mais par exemple, j'aime bien l'exemple de Bravo qui disent à chaque fois sur le badge, qui définissent qu'est-ce qu'on peut faire après du badge, où est-ce qu'on peut suivre des formations, comment on s'inscrit sur OpenBadge. Je ne sais pas si vous le faites aussi, mais… Alors, vous qui ? Je ne sais pas. Oui, par exemple, dans ton cadre d'usage de badges, est-ce que tu mets dans la description ou dans les critères à chaque fois des trucs pour aller plus loin, comprendre le badge, etc. Alors, personnellement, moi, dans mon exploration des badges, comme je suis plutôt, on va dire, sur le côté OpenBadge.info, je suis sur de la création, si tu veux, de badges qui permettent d'explorer des parcours de badges. Donc, c'est peut-être plus Christophe Delamare qui va pouvoir répondre à ça avec les badges fermes d'avenir, par exemple. Moi, en fait, j'utilise surtout la demande de badges. Alors, effectivement, pendant la création du badge, il est possible d'ajouter des éléments sur le bloc des critères ou de la description du badge. D'ailleurs, par exemple, effectivement, j'accompagne une organisation qui propose de reconnaître les compétences professionnelles en maraîchage agroécologique. Donc, dans la description du badge, il y a une explication de dans quel contexte ça s'organise, cette compétence en question qui est visée, par exemple, implanter des légumes dans le sol, des semis, etc., pour préparer le sol à une implantation de culture. Donc, ça, j'explique, effectivement, dans quel contexte ça se passe. Après, au niveau des critères, je reste centré sur les critères pour essayer d'éviter de brouiller le message qu'on voit bien clair sur il s'agit bien de ça. Donc, le seul élément de contexte que je propose, c'est plutôt de détailler, puisque c'est une formation, dans quoi cette formation, en quoi elle est cascadre, particulier, c'est du compagnonnage, ce sont les référents maraîchers qui valident, donc ce sont la validation par les pairs. Tout ça, je le mets dans la description. Et puis après, par contre, dans le cadre de la demande de badge, et là, pas forcément uniquement sur ce programme-là, mais j'incite effectivement, moi, souvent, les gens à proposer des explications dans le cadre, en accompagnement du formulaire de demande de badge, en disant votre badge va vous permettre de, donc par exemple, quand il est question de détailler l'expérience de la personne, qu'elle ne fasse pas seulement la demande de badge remplissant le formulaire sur les éléments obligatoires, mais qu'elle renseigne un espace que j'ai ouvert de contextualisation de l'expérience. Parce que, je leur explique que c'est ça qui va donner de la valeur au badge, c'est la personnalisation, c'est les éléments spécifiques liés à l'expérience individuelle, que sinon, c'est un badge standard que tout le monde peut avoir. Donc là, je leur dis, voilà, j'insiste sur cet élément-là, puis ensuite, et tout ça plutôt dans les éléments qui accompagnent la demande de badge. Et par exemple, le fait de dire que ce badge, il va pouvoir être documenté par la suite, on va pouvoir continuer à ajouter des éléments plus tard, ça aussi, je l'indique. Il y a plusieurs espaces en fait, entre la création du badge et le formulaire de demande de badge qui laissent un peu de, et puis même la publication de la demande de badge sur OpenBadge. passeport quand on souhaite le faire qui permettent de créer du contexte on va dire et de dire pour aller plus loin on pouvait faire ça. Oui, bien sûr. Par exemple, là, Patrice montre l'écran. Des fois, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre par exemple, comme tu vois, Patrice, sur la partie description du badge, on ne peut pas renvoyer sur du lien hypertexte. Là, on n'a pas la possibilité de le faire. Moi, je squeeze un peu, j'ai mis à côté de Xavier Mathias, j'ai mis un petit astérix et après, quand on descend plus bas, on voit que cette personne qui elle est, parce que c'est comme c'est censé être la garante technique de la création du badge, ça permet de voir on ne l'a pas inventé ce type-là, il existe vraiment et c'est un expert du domaine du transfert, du partage de formation, etc. Je ne pense pas que la description ce soit, donc ça, c'est des points de vue aussi, que ce soit l'endroit où il faut, je ne pense pas que ce soit trop lourd la description pour qu'on puisse rapidement accéder à ce que reconnaît le badge en une lecture très courte. Par contre, on peut en effet, ça reste un point de vue personnel, mais on peut en effet enrichir ensuite dans les critères. Moi, j'aime beaucoup la possibilité de renvoyer avec des liens vers des offres de formation, vers des contextes, vers des ressources externes, donc ça, c'est assez riche. Ça permet aussi d'intégrer l'idée de parler du réseau FAO à l'intérieur des badges qui sont délivrés, de communiquer autour de vos offres de formation, par exemple, ou de vos offres d'animation, d'atelier, en renvoyant avec un lien vers les pages concernées, par exemple. Oui, ou dans vos propres lieux, c'est-à-dire dans vos propres lieux, de pouvoir directement envoyer vers vos sites web, vers directement vos animations. C'est vrai que c'est important de jouer un peu avec ces hyperliens qui peuvent rajouter des informations dans le fait que la personne qui va recevoir un badge sur l'impression, je reprends l'exemple à quoi on était sur l'impression 3D, et quand même à chaque fois il va avoir des rappels sur il l'a eu dans le cadre du RFAO et il l'a eu au Blolab avec des liens web qui restituent un peu le contexte et qui permet de pouvoir vraiment ancrer la communauté dans une pratique. C'est un formidable connecteur aussi des open badges parce que ça permet d'accéder à un ensemble d'informations liées à des bénéficiaires. Là, on est sur ici, sur un passeport dédié humanitaire où on peut à un moment donné consulter les différentes organisations qui délivrent des badges, les différents bénéficiaires de badges, etc. et rentrer en communication avec des bénéficiaires de badges, discuter autour des badges, etc. J'ai vu quelqu'un qui avait levé la main. Tu as une question ? Oui, vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Ce n'était pas moi qui avais la main, mais je prends la parole. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Je disais que pour moi, c'est un bon … Oui, c'est vrai. Je prends l'exemple du Sénégal, on donne la plupart du temps des attestations à la fin des formations. Oui. Parce qu'on est dans la formation non formelle. On a des attestations. Aujourd'hui, on pourrait se aligner sur les badges. Complètement. Non seulement ça va faire de l'innovation, mais également je ne sais pas si on va le poids du badge par rapport à comparer à l'attestation. Mais voilà, je pense que c'est un bon palliatif. Et pour vos pays, c'est vrai que pour vos pays, il y a quelque chose qui a été développé il n'y a pas longtemps, il y a quoi ? Il y a deux mois à peu près. Maintenant, il y a une application. Le passeport de badge est directement sur smartphone. Donc en fait, comme vous, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que le smartphone est beaucoup plus développé en termes d'usage numérique que le PC portable ou le PC fixe. Eh bien, on peut avoir une application et avoir ces badges à l'intérieur de l'application après. Donc après, pouvoir les partager, pouvoir les montrer, pouvoir communiquer avec le smartphone. Donc ça, c'est vraiment intéressant. aussi dans vos pays et puis dans les nôtres aussi. Mais c'est vrai que vous, vous avez vraiment un usage presque beaucoup plus développé entre guillemets du numérique avec le smartphone. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir là ? J'ai entendu une voix en même temps. Oui, je pense que c'est M. qui voulait intervenir. par exemple, par exemple, on a fait un répertoire avec les différentes compétences qu'on a au niveau de l'applable. On peut dessiner les différentes bases et comme ça, on saura concrètement quoi mettre à tel niveau, à tel niveau. Comme ceci, c'est une démo de voir comment ça se passe. C'était pour répondre à une interrogation quand vous étiez en train de parler. Bien sûr, non, non, mais je suis d'accord. Après, moi, la seule chose que j'ai peur quand on parle de faire des référentiels des débuts et tout ça, c'est qu'en fait, ça va prendre énormément de temps pour que vous soyez d'accord, que vous ayez des choses construites. Alors que là, l'avantage qu'avec Open Badge Factory et les badges, c'est que vous pouvez directement commencer chacun de votre côté à essayer de faire des choses et c'est qu'après, seulement dans un deuxième temps où vous allez commencer à vous dire bon, d'après ce qu'on a fait, on va essayer de faire un vrai référentiel commun. Mais si vous attendez le référentiel commun avant de faire des badges, en fait, vous allez perdre énormément de temps dans la dynamique de créer des premiers badges et d'être un peu à tester des choses. Parce qu'au final, déjà, il y a déjà la prise en main du logiciel, la prise en main de la plateforme, de se dire je crée mon badge là, pour qui, comment, je mets les critères, etc. et puis après, il y a toute cette aussi, cette participation avec les gens, c'est-à-dire commencer à habituer les gens à télécharger OpenBash Passport, à faire des demandes de badges ou à leur donner des badges. Enfin, il y a toute cette dynamique qui est à créer, qui prend déjà du temps. Donc, si en plus, derrière, avant de ça, vous devez attendre de vous mettre d'accord sur des référentiels de compétences qui prend énormément de temps, parce que même nous, moi, avec mon asso, Thierry et Dieu, on a commencé à réfléchir à des badges communs, on a déjà fait les badges, on a plus de 40 badges en commun sur l'impression 3D, je vais les partager avec, je vous les partagerai avec, je crois que je les ai déjà partagés, mais je repartagerai avec Medar qui le partagerait avec le réseau sur déjà notre réflexion de tous les badges sur comment on met des critères et tout ça. Et au final, les badges, au final, ils ne sont pas très bien utilisés parce qu'au final, ils posent encore problème sur certains où ils disent « Ah mais non, moi, il me manque ça comme critère, mais moi, il me manque ça. » Alors, peut-être avec les critères additionnels, peut-être qu'on pourrait régler ça, mais voilà, c'est assez compliqué de se mettre d'accord sur tous ensemble, sur des critères définis en l'ensemble d'un… Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de se dire que chacun peut pousser au début ensemble, enfin individuellement, et c'est seulement après qu'on se met d'accord. Voilà, c'est mon retour d'expérience. Je ne sais pas si… Surtout que là, on ne se focalise que sur, on va dire, des savoir-faire pratiques liés aux machines et autres. Il y a énormément d'autres choses à reconnaître qui peuvent être déjà initiées au sein des Fab Labs, les contributions, les projets. Il y a plein de choses à imaginer. Oui. Et puis souvent, si je peux faire une remarque, souvent, au sein de reconnaître, la plupart du temps d'ailleurs à l'initiative de Serge Ravé, mais on essaie de réfléchir effectivement à une solution qui, comme tu dis très exactement, Christophe, qui ne s'embourbe pas dans des logiques longues autour des compétences et plutôt de reconnaître les pratiques. Donc, on se dit plutôt de faire confiance aux référents. Donc, il y a une espèce d'expression clé un peu qui est proposée, qui est des référents plutôt que des référentiels. Et en fait, dans les Fab Labs, vous avez des référents. Donc, faisons confiance finalement aux gens et on peut se dire qu'à partir du moment, nous, c'est le choix qu'on a fait, par exemple, en première intention, en tout cas, sur le réseau des maraîchers. Ce sont des gens, en fait, qui sont là, qu'on connaît, qu'on sait qu'ils produisent. Et eux, on peut se dire qu'à partir du moment, ils donnent une garantie, c'est-à-dire, ils disent, oui, cette personne-là, elle sait faire ça, ça suffit. Parce que la pratique, elle la maîtrise. Donc, c'est vraiment une reconnaissance de la pratique dans une communauté de pratique. Et donc, c'est la communauté qui fait loi, en fait, on pourrait dire. Donc, avoir besoin de référentiels, à la rigueur, oui, pour pouvoir se dire qu'on parle bien de la même chose, mais c'est presque secondaire. C'est juste pour éviter de faire des malentendus ou utiliser des éléments de langage commun. mais au final, ce qui est important, c'est l'expérience des gens qui fait qu'ils deviennent référents. Et le jeu de la reconnaissance ouverte, c'est que ça tourne et que les personnes peuvent devenir elles-mêmes à leur tour référentes, etc. Oui, allez-y. J'ai vu qu'il y a des mains levées. Allô, dis allô, tu as une question ? Oui. Bonjour tout le monde, c'est Maury Gal du Sénégal, Fafla Plapest. En fait, je voulais savoir, actuellement, à la fin de ce mythe, comment on fait pour créer notre Open Badge ? Est-ce qu'on doit se rapprocher de RFAO ? Est-ce qu'il doit nous donner un login ? Comment ça se passe en fait si on voulait créer notre Open Badge, on va dire, dans la semaine-ci ? Alors, ça, c'est savoir comment Medard veut faire, mais moi, très clairement, moi, j'avais l'idée de… Alors, j'aurais eu mon PC, j'aurais fait un document collaboratif et c'était réglé. Là, peut-être que là, je viens de le récupérer. Peut-être dans le chat, ce que vous pouvez me faire, c'est me laisser une adresse mail pour ceux qui sont intéressés, vous me laissez une adresse mail et moi, ce que je vais faire, c'est que je vous invite directement sur le Open Badge Factory où vous allez pouvoir avoir accès à Open Badge Factory et créer des badges à partir de Open Badge Factory. D'accord. Après, si on fait ça, c'est au réseau RFAO de valider notre… Allô ? Non, 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 pour moi, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de validation. Pour moi, si aujourd'hui, vous êtes là, c'est que le RFAO vous reconnaît en tant que membre et donc au final, après, vous avez accès à cette plateforme sans problème. je pense qu'après, je dis ça, mais Dodji, comment tu vois la chose ou Médard ? Oui, justement, je voulais… Désolé, mon micro, il était coupé, je ne savais pas. Oui, c'est l'idée… Effectivement, l'idée n'est pas forcément qu'il y ait une validation, mais l'idée, c'est que nous allions en réseau pour plus d'impact. Donc, moi, je suggère que… En fait, ce qui avait été déjà décidé, je pense, c'est qu'on ait les accès et ensuite, on partage les accès à tous ceux qui veulent créer ou on fait des sous-comptes pour tous ceux qui veulent créer leur badge sous le compte du RFAO, en fait. Oui. Voilà. Donc, c'est… Donc, dès qu'on a les accès, nous, on partage et ceux qui veulent créer immédiatement, ils y vont. En fait, vous pouvez même ne pas forcément chercher à créer des sous-organisations parce que les sous-organisations, je crois que c'est une option qu'il faut prendre par la suite. Par contre, vous pouvez créer des comptes utilisateurs. Tout à fait. Ça peut être l'administrateur qui envoie par adresse mail, enfin, une adresse mail et qui invite une personne à s'inscrire sur le compte principal, on va dire. Tout à fait. C'est la démarche parce qu'après, nous, ça nous permet de facilement faire le suivi et d'avoir au moins un impact en termes de communication et des objectifs qu'on veut atteindre au niveau de la sous-région pour pouvoir aussi mieux valoriser les badges qui seront créés par différents lieux. Et puis, Christophe le disait tout à l'heure, on avait commencé à initier une proposition de partenariat ou de parrainage. Je crois qu'on l'appelait plutôt parrainage. Il y a un document, un Google Doc qui a été proposé. Tu l'as peut-être, Christophe, ça ? Oui, je l'ai enfin. J'ai enfin récupéré mon ordi. Voilà. enfin, j'ai eu plus de deux heures de mise à jour. Non, mais c'est du jamais vu. N'importe quoi. Et tu t'appelles Gloria maintenant à nouveau. Hein ? Et tu t'appelles maintenant Gloria à nouveau comme tout à l'heure. N'importe quoi. Bon, ce n'est pas grave. Oui, je vous montre deux tours. Comme ça, je peux reprendre la main enfin sur deux, trois trucs et vous montrer un petit peu. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir pris la main ton service. Je suis vraiment désolé. C'est fou. À deux heures. T'imagines, deux heures et demie, je l'ai fait à huit heures et demie. Mise à jour huit heures et demie et je viens juste de récupérer mon PCC. Enfin, bref. Ouais, donc on avait fait un document comme ceci. Donc, sur la première page, sur la première qu'on avait fait ensemble, on avait fait un document comme ça. Alors non, ce n'est pas ceci. celui-là. Moi, j'en ai un autre. Si tu vois, je peux te passer le lien dans la discussion. Vas-y, ouais. Je pense qu'il y a encore quelques questions de Marie-Oxy. Vas-y. Vous pouvez y aller ? Dans le chat. Marie, tu peux y aller ? ton micro. Ton micro. OK. Diallo, tu peux y aller ? Le DJ, j'ai déjà... Merci beaucoup. Ah, parce que tu as encore la main levée là. OK. c'est bon, c'est bon, c'est bon Christophe, vas-y. OK. Donc, je vous montre le dernier document qu'on avait fait. Et le dernier document, il est là. le temps qui s'ouvre. Peut-être que tu mets Google Docs à jour aussi. Ouais. Non, mais là, c'est... T'imagines, l'ordi n'a que trois ans et il rend déjà là. Non, mais c'est abusé. C'est abusé. Enfin bon. Bref. Donc, voilà. Donc, on avait fait ça. Donc, on avait fait un petit document où en fait, on avait des gens qui s'étaient déjà inscrits pour la première document, pour le premier document. Et après, ce qu'on avait fait, on avait mis des gens qui étaient capables de faire du... un parrainage, entre guillemets, sur, ben voilà, j'étais... je suis en mesure de pouvoir aider telle personne. Donc, on avait vu, par exemple, moi, j'avais dit que je pouvais aider Médard. Patrice, tu avais dit que tu pouvais aider Denis Lab. Voilà. D'autres personnes. Donc après, il faudrait voir, il faudrait que je me rapproche peut-être de Médard ou d'Oji sur le fait que, est-ce qu'aujourd'hui, on a des personnes en plus ? Est-ce qu'on reste sur cette liste ? Est-ce qu'il y a des gens ? Voilà. Comment tu veux qu'on s'organise sur ça ? Oui, oui, à ce niveau, il y a les personnes nécessairement en plus. Donc, ceux qui sont dans le col, justement, qui aimeraient encore quand on les ajoute, ils peuvent envoyer leur nom à Christophe pour bien moi, on les rajoute. Ce qui serait bien, c'est dans le chat. Dans le chat, pour les personnes qui ne sont pas sur le document ou qui viennent d'arriver et qui sont intéressées par les badges, est-ce que vous pouvez me mettre votre adresse mail et puis votre nom, prénom et adresse mail et le lab que vous représentez ? Voilà. Vous pouvez directement remplir le document dans le Google Drive. Oui, non, mais je peux le faire moi-même comme ça, je le fais. Et puis, voilà, donc, tu vois, Gloria, je désirais être sur cette liste. Gloria, est-ce que tu peux me mettre ton nom, prénom, ton adresse mail et ton lab que tu représentes sur le chat ? Comme ça, moi, je ferais des copiers-collés direct. Juste Christophe, je ne sais pas si ça va prendre plus de temps si on veut avancer sur la partie, est-ce qu'on a déjà fini ? Non, non, par contre, moi, je veux juste montrer quelque chose qui me paraît hyper important que vous comprenez bien. C'est que moi, je vais vous donner vos comptes utilisateurs. Donc là, vous voyez les comptes utilisateurs et là, vous voyez par exemple que Medar a déjà son compte utilisateur. Quand vous allez être sur l'outil de créateur, quand vous allez être sur l'outil de créateur, vous allez avoir tous les badges de toute l'organisation, de toutes nos organisations. Donc là, vous avez déjà tous les badges qui ont été faits. Quand vous allez rajouter un badge, ce qui est important, c'est quand vous allez rajouter un badge comme ceci, voilà, pour qu'il soit émis au nom du REFAO, il faut aller dans Using et il va falloir mettre comme quoi il soit dans la sous-organisation REFAO. C'est bien ça, Patrice, je ne me trompe pas. En fait, quand tu vas dans les outils du créateur, quand vous sélectionnez outil REFAO, ça veut dire que le badge, il peut être émis par outil REFAO. C'est ça. Voilà. Ça va se passer. Ensuite, il faudra que tu montres le côté émetteur, comment ça se passe. Parce qu'il faut, c'est à ce moment-là qu'il faut aussi choisir quelle est l'organisation qui délivre le badge. Oui, et il y a aussi au niveau de la demande de badge. Également, si tu es sur du compte pro, tu peux ça. Voilà, donc après, quand vous avez sélectionné, donc vous avez sélectionné ça et quand vous êtes sur la demande de badge, quand vous avez, alors attendez, est-ce que j'ai un exemple là ? Je crois que j'ai fait un exemple il n'y a pas longtemps. Est-ce que je l'ai là ? Je vais voir. Je vais voir si je peux. Donc, en fait, c'est juste, non, c'est peut-être dans celui-là, peut-être. Dans celui-là, je crois. Oui, c'est ça. Donc, quand je fais, par exemple, quand je fais celui-là et quand je vais dans les paramètres, vous voyez ici, là, par exemple, voilà, là, il y a sélectionné l'organisation ou maîtrise utilisée pour les demandes. Et là, si vous avez cliqué REFAO, ça apparaît ici. Et si vous mettez Défond par user, ça veut dire que ça va être uniquement Thierluédu. Donc là, vous êtes à l'intérieur du réseau Thierluédu et comme vous êtes la sous-organisation REFAO, il faut bien sélectionner la sous-organisation pour que le badge apparaît en tant que sous-organisation. on n'entend pas là. On n'entend pas là. actuellement. Cyril, il est de quel lab ? Yop, Créalab. Créalab. Et c'est quelle ville ? Quel pays ? C'est Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Côte d'Ivoire. Peut-être que Christophe, ouais, peut-être qu'il ne faut pas dans un premier temps parler de toutes les manières de délivrer, etc. Parce qu'à mon avis, ça demandera de nouveau un éclairage. Peut-être qu'il faut inviter tout le monde à commencer à créer les badges. Oui, et qu'au moment où les premières émissions vont arriver, peut-être de faire une session spéciale. Faut que je réponds au téléphone ? Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pour ça. Pour moi, aujourd'hui, c'était vraiment une réunion pour se remettre d'accord et pour se remettre un peu dans le bain. Et puis après, ça va vraiment demander vraiment une clarification entre guillemets un peu plus fine et tout ça. C'est assez clair. Doji ? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ces étapes ? Est-ce que dans toutes les personnes qui sont dans ce tableau, est-ce que je vais devoir, est-ce que je vais créer tout un compte pour chacun ? L'idée, c'est qu'ils commencent à émettre les badges, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Ils commencent à créer leur propre badge. et ils ont nécessairement besoin d'avoir un compte. Donc, si on peut le faire, est-ce que déjà, la session, elle est terminée ? Oui, bien sûr. Oui, la session, je pense qu'on a basculé ce qu'on pouvait faire entre guillemets sur le fait que comme il y a des gens qui sont novateurs et des gens qui sont non-novateurs et tout ça, on ne peut pas avoir une personnification de la création de badges. Tout à fait. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est que là, actuellement, on est bien d'accord qu'actuellement, par rapport à toute cette liste, ce que je vais faire cet après-midi, normalement, j'ai un peu de temps, je vais pouvoir créer à chacun là, pouvoir créer un compte. OK ? Et puis après, ce qu'on fait, c'est que chacun essaye de créer des badges. Donc, chacun essaye de créer ses badges et essaye de pouvoir mettre des badges en place. Et puis, suite à ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a les référents des personnes qui sont intéressées pour suivre ou en tout cas, qui peuvent suivre. Moi, je vais essayer de regrouper dans le tableau les personnes, par exemple, qui sont dans le même lab. Par exemple, je vois qu'il y a deux, trois personnes du Blo Lab. Il y a tout ça. Donc, comme ça, on va essayer de faire tout ça, de tout mettre en place. Et puis après, comme disait Patrice, à mon avis, après, ça demandera deux calls, un call beaucoup plus individualisé, c'est-à-dire vraiment un accompagnement individualisé sur comment je me suis lancé dans le badge et où est-ce que j'en suis. Et puis après, ça demandera un deuxième call un peu plus généralisé sur, voilà, moi, en tant que Fab Lab, par exemple, au Blo Lab, j'ai pu faire ce lab. Moi, en tant que Fab Lab au Sénégal, j'ai pu faire ce badge et puis montrer un peu les badges et partager des informations. Ok, ça marche. Je dois vous laisser, moi, merci à tout le monde. Merci, j'espère. Merci. Au revoir. au revoir. Allô, Christophe. Au revoir, merci à tous. Je voulais suggérer, par rapport à la création de comptes, comme ça nécessite un mail, un mot de part, tout et tout, si tu peux lire la procédure, comme ça, et chacun le fait à son niveau, mais tu as ton référentiel là, qui j'aime. En fait, comment ça se passe, c'est que moi, je vais vous envoyer une invitation que vous allez recevoir par mail et après, avec l'invitation que vous allez recevoir par mail, vous allez vous créer un mot de passe et vous allez avoir directement accès à OpenBatch Factory. Génial, c'est bon, ça marche. Voilà. Merci. De rien. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que j'ai au moins répondu à tout et est-ce que tout le monde est un peu clair dans la première démarche qu'on peut faire ? Le mail, ça sera un mail individualisé ou bien ça sera un mail groupé, envoyé au RFA ? Un mail individualisé. D'accord. Juste pour vous montrer, il y a peut-être un petit truc aussi qu'on n'a pas vu qu'on ne vous a pas montré et qu'on est passé assez vite. C'est que dans la création de badge de l'outil, là, vous avez un edit. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des badges vous-même sur un outil de création de badge un peu différent, là, vous avez un edit. Ici, vous avez edit image et ici, vous pouvez faire vos propres badges. Alors, c'est des badges qui vont être plus ou moins jolis mais qui vont commencer à permettre, vous voyez, d'avoir un petit badge assez facilement, on va dire. Vous voyez, vous pouvez facilement choisir un petit visuel avec un icône, avec un texte, avec un effet. et vous pouvez un peu facilement vous faire vos premiers badges, on va dire, simplifiés. Ça, c'est vraiment si vous ne voulez pas utiliser. Et sinon, je vous ferai un mail à tous, là, pour vous montrer un petit peu comment utiliser le générateur de badge qui est en version bêta, qui n'est pas encore terminé totalement, mais on pourrait l'utiliser. Et il y a juste un tout petit réglage à faire, mais je vous montrerai là. J'ai fait un tuto pour des démarches pour d'autres gens. Donc, voilà. Après, c'est à vous de voir. C'est soit vous utilisez ce générateur de badge complètement automatisé entre guillemets d'après la démarche du DOM ou alors vous utilisez vos propres outils de générateur de badge mais visuel, c'est-à-dire vos propres visuels ou bien vous utilisez cet petit outil là ici qui est directement intégré à OpenBadge Factory. Il y a une autre possibilité, Christophe, c'est d'utiliser en fait le PDF qui est proposé par le DOM. C'est un PDF en Creative Commons et qui est modifiable directement sur un logiciel de retouche d'image de type Adobe Illustrator ou Photoshop ou d'autres logiciels moins coûteux. Moi, j'utilise par exemple Affinity Photo qui est acquis une fois pour toutes qui coûte 40 euros, je crois. et ça marche parfaitement. Je peux reprendre la totalité des badges que Patrice a montré tout à l'heure sur un PDF ce qui est assez étonnant. Je ne sais pas si on pouvait faire ça. C'est-à-dire que le DOM a réussi à comprimer, à intégrer la totalité des badges qu'il a proposés sur sa matrice dans un PDF qui fait 1,9 méga. Donc, ça va. Et on peut l'ouvrir par un logiciel de retouche photo et chaque image est modifiable dans le détail. C'est-à-dire, on peut changer les icônes, chaque badge est modifiable. C'est aussi une option alternative au générateur que le DOM a proposé qui n'est pas encore complètement abouti. Il y a quelques bugs. Ça peut être une base. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris cette base-là et j'ai extrait chaque badge et j'en ai fait une image séparée. Et après, maintenant, je puise dedans et dès que j'ai un nouveau badge à faire, je lui dis tiens, c'est un badge de réseau. Je prends celui qui ressemble au blason et puis, je modifie la couleur de fond. Je rajoute une icône, une image. Tu as un petit tutoriel sur ça ? Non. Je n'ai pas vraiment fait un tutoriel là-dessus parce que ça nécessiterait de se poser sur un logiciel de retouche photo donné. Parce qu'en réalité, en soi, le PDF, le DOM l'a communiqué sur son site. C'est l'écoscience. Je peux vous le proposer de retrouver le lien si vous voulez. À partir de là, on le télécharge et on l'a sur notre ordi. Il suffit d'ouvrir Photoshop ou autre chose et on voit que tout de suite, le document est modifiable. Après, ça dépend des outils. Ok. Ok. Je veux bien que tu repartages le lien pour les personnes qui la présentent et puis moi, je leur referai un mail global en repartageant ça. Ok. Je vais rechercher ça. Superbe. Je te remercie. Bon, écoutez, je pense que je pense est-ce que est-ce que alors j'ai pas j'ai pas l'impression que Medar est là mais Doji, est-ce que tout le monde est-ce que ça vous va ? Oui, moi ça me va. Je sais pas, toi, à quelle heure tu comptes faire la création de compte au niveau de on peut se revoir et le faire ensemble. Comme ça, ça me permet de voir en même temps ça dépendra. D'accord. si tu veux, alors si tu veux, on peut se caler à 16h si tu veux. 16h, heure de heure France. Ok, ça marche. Ok, écoute, on essaye de se caler ça. Je t'envoie un message par WhatsApp quand je suis dispo à 16h et puis on se fait ça. ça marche, superbe. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup. Je pense que j'espère que ça vous a intéressé et que voilà, on va pouvoir vraiment aller tout de suite dans la création et que voilà, que c'est le deuxième call qu'on fait ensemble et qu'on va pouvoir vraiment tout de suite aller attaquer un peu et faire vraiment de la création. n'hésitez pas à créer des choses. Vraiment, je pense qu'on est là pour vous accompagner et on est là pour vous aider et tout ça. Je pense que quand je ferai le mail, je remettrai dans la boucle aussi. Je ferai peut-être les invites individuels qui vont se faire directement avec OpenBatch Factory et peut-être un mail un peu plus global à tout le monde où je vais vous redonner des contacts, redonner un peu des choses pour vous accompagner un peu plus et puis voilà. Christophe, tu ne vois rien d'autre ? Non, invitez tout le monde effectivement à utiliser les liens qu'on vous propose dans le tableau pour nous solliciter. N'hésitez pas. À partir du moment où vous commencez à créer des badges, même si on n'est pas… Si les collègues ne répondent pas pour X raisons ou qu'ils ne sont pas dispo, n'hésitez pas à en chercher d'autres. Sur l'association Reconnaître, on est là pour ça. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail en disant j'ai commencé à créer un badge, j'aimerais bien un petit soutien parce que je ne sais pas trop si je pédale un peu entre les demandes de badges, les formulaires. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on se fera un call personnalisé avec grand plaisir. Je pense qu'on en est à cette étape. Je pense qu'on est vraiment à cette étape où maintenant on a vraiment fait une généralité avec tout le monde. Tout le monde est plus ou moins maintenant sensibilisé à qu'est-ce que c'est un badge et maintenant la deuxième étape c'est y aller parce que c'est vrai qu'on pourrait présenter à chaque fois et c'est vrai que tant qu'on n'y va pas on ne va pas conceptualiser ce qu'on peut y faire et puis plus souvent quand on fait son premier badge son deuxième badge en fait ça nous donne plein d'autres idées pour aller autre part. voilà bon bah écoutez merci beaucoup merci beaucoup à tous j'espère que voilà on va pouvoir continuer ensemble en tout cas c'est une deuxième étape qui est vraiment intéressante parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de monde et qu'on a envie de bosser ensemble et puis bah voilà je n'hésitais pas et donc Doji 16h ça te va ? oui c'est bon pour moi c'est bon bon et bien merci beaucoup ciao à bientôt au revoir merci au revoir merci Christophe de ta présence avec plaisir à bientôt à bientôt Merci.